Deux pierres en deux. Alors nous allons lire et puis nous allons partager ensemble. Ouais, la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors pour parler de notre position dans la grâce du Seigneur, je veux parler de cette petite écriture qu'il nous dit. Ok. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors de fois, il y a quelque chose que nous faisons beaucoup et que quand nous nous amenons à Jésus-Christ, nous venons à la croix du Christ et nous recevons cette grâce. La grâce qui nous sauve. Ok, j'ai péché, j'étais dans le monde, je fumais, je bu, je fais ceci, je fais cela. Merci Jésus-Christ, je reçois la grâce, je suis sauvé. Alors je pars dormir à la maison, je vais partir au ciel quand le Seigneur va venir. Alors plusieurs fois, voilà ce qui nous arrive dans nos vies. On est arrivé à la croix, on a pris la grâce de la croix et c'est fini, on peut aller dormir. Mais maintenant ici, l'apôtre Pierre nous dit quelque chose. Que la grâce de Dieu ne s'arrête pas à cette position de la croix. Parce que plusieurs fois, nous pensons de la, quand on te parle de la grâce, la croix directement. Et c'est à cause de cela que plusieurs fois, tu vas voir quelqu'un insulter la grâce sans savoir ce que la personne est en train d'insulter. Alors aujourd'hui, je vais faire voir quelqu'un que le Seigneur multiplie la grâce. La grâce peut être multipliée. La paix peut être multipliée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur ne veut pas terminer avec toi. Le Seigneur ne veut pas terminer avec ta vie parce que tu as accepté Jésus-Christ à la croix. Tu vas partir au ciel. Et voilà pourquoi des fois, on part à l'église, on nous dit que oui, oui, vous, vous êtes venu à l'église, allez prier pour vos péchés, vous allez partir au ciel et c'est fini. Alors si c'était ça, si c'était la raison que Jésus-Christ est venu seulement pour nous faire sortir de ce monde, il a payé le prix à la croix pour qu'il puisse nous amener au ciel, ça allait être ainsi. Les jours que tu donnes ta vie à Christ, ça allait être les jours où tu es mort. Directement, tu montes vite, tu pars au ciel. Si c'est ça la raison sur la terre. Mais la multiplication de la grâce arrive à un point où tout ce que tu veux faire dans ta vie, là où tu te sens faible, le Christ va amener sa grâce dans ta vie. Ça devient une vie où chaque pas que tu fais, la grâce du Christ va être là. Alors pourquoi d'abord, la grâce nous vient d'où? La grâce nous vient parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Alors si cette histoire n'était pas importante, Dieu aurait pu envoyer un ange. Un ange, n'importe quel âge, il allait prendre un ange là au ciel, le jeter sur la terre et l'ange allait mourir pour nous. Si c'était de la blague, il pouvait dire à Pierre, Paul, quelqu'un là de mourir pour nous. Mais il fallait que l'éternel en Christ puisse mourir pour nous. Alors c'est une grâce qui est éternelle. Alors peut-être que tu as toujours eu cette habitude de dire, ok, merci Seigneur pour mes péchés, je suis sauvé. Merci pour la grâce, alors je vais partir au ciel. Non, le Seigneur te dit qu'il y a une grâce qui peut mettre sur ta vie pour chaque jour. Il y a une grâce du Seigneur qui veut venir dans ta vie. C'est la grâce qui change de position. C'est cette grâce-là, quand tu te positionnes ainsi, là où la montagne était très loin pour arriver à la montagne, là où la montagne était très loin, tu ne pouvais pas monter. La grâce te fait monter la montagne. La grâce te fait changer de pays. La grâce change ta position. Tu es entré dans la compagnie, c'est toi qui lavais les toilettes, mais la grâce vient sur toi. Tu te retrouves dans le board des directeurs. Donc, tu te retrouves dans le bureau ou avec tous les directeurs quand il y a les décisions de la compagnie qui arrivent. Alors, cela, ce n'est pas le muscle. Plusieurs fois, on veut utiliser nos muscles. Oui, c'est bien, quand tu as le muscle, tu veux les utiliser. Alors, le muscle ne peut pas t'amener loin. Tu ne peux pas faire un marathon, partir d'ici, arriver, nous sommes à Londres, tu arrives à Paris et puis tu continues à courir, tu arrives à Bruxelles et puis tu continues à courir, tu arrives en Afrique du Sud. Tes muscles ne peuvent pas. Mais maintenant, quand nous entrons dans la grâce du Seigneur, les gens vont dire que c'est la sorcellerie. Non, quand nous entrons dans la grâce du Seigneur, la vitesse de ta vie change. Pendant que les gens t'attendaient, ils vont te retrouver à la numéro 1, numéro 3, numéro 4. Non, non, toi, tu changes de pays directement. Pendant que les gens t'attendent, que oui, oui, la personne va venir ici ce matin encore comme chaque jour. Non, non, non. Là, ils te voient maintenant, c'est toi qui es en train de, you are trading online number 1. Le Seigneur peut prendre ton nom et le faire succès. Donc, il peut ajouter le succès à ton nom. Alors, deux fois, quand on commence à entrer dans ces choses, les gens viennent nous dire que non. Prions pour aller au ciel. Prions vite pour aller au ciel. C'est pourquoi je vais répéter encore. La grâce que le Seigneur est venu nous donner. Alléluia. Quand tu arrives à la croix, tu acceptes la croix. Bienvenue, tu es au ciel. Mais l'histoire de la grâce, ce n'est pas seulement pour le ciel. Imaginez-vous la vie d'Esther. Si Esther, quand elle est devenue reine, elle dit que je suis arrivée. Maintenant, je vais partir au ciel. Et elle est partie au ciel. Sa famille allait mourir. Parce qu'il n'y aurait pas à avoir une reine pour parler pour eux. Si seulement que je suis, maintenant je suis la reine, maintenant je vais partir au ciel. La famille allait mourir. Alors, pourquoi est-ce que tous les Paul sont restés sous la vie ? Parce que, regardez dans la Bible, Paul est en train de dire que je veux partir être avec Jésus. J'aimerais aller avec Jésus. Mais, parce qu'il y avait une grâce sur sa tête, la grâce a provoqué des révélations. Alors, les révélations que Paul nous a données, nous sommes là il y a plus de 2000 ans, il n'y a pas de pasteur qui amène ces choses-là. C'est quelqu'un qui nous dit que je suis monté au ciel. Je suis entré, j'ai vu des choses qu'on ne nous fait pas voir. J'ai entendu des choses qu'on ne peut pas écouter. Mais cette personne-là, s'il était parti au ciel, on aurait raté toutes ces révélations. Alors, on a besoin de toi sur la terre. On a besoin de ton ministère. La grâce du Seigneur veut aussi entrer dans ton ministère. Là où tu voulais, là où tu as essayé, tu as toqué à la porte, on n'a pas ouvert. Tu as essayé ceci, tu as essayé cela. Rien n'a marché. Mais la grâce aussi, il veut entrer dans ça. La grâce, ce n'est pas seulement, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Oui, oui, c'est bien, j'ai péché, pardonne-moi. Le Seigneur te pardonne. Mais le Seigneur veut aussi mettre la grâce sur ta tête. Ça devient le fûl, ça devient l'essence. Ça devient l'essence de ta vie. La grâce, c'est une énergie qui change de vitesse. C'est pourquoi il y a les gens. Les gens, ils sont en train d'avancer, avancer. On est là, on les critique. La personne avance, on critique. La personne va dire, ah, celui-là, on connaît, c'est leur histoire-là. Et puis, je suis parti quelque part où on nous dit que, ah, vous, tous les garçons d'Angleterre, vous, tous, c'est Luminati. J'ai dit que, oh, mais moi, je viens d'Angleterre, je ne vois pas tous les garçons Luminati. Il y a beaucoup de choses que les garçons d'Angleterre sont en train de faire. Non, vous, votre argent, Luminati. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de voir une différence. Il y a une différence qui peut entrer dans ta vie, qui va provoquer les gens qui étaient en haut avant, qui sont partis avant de toi, qui vont commencer à te critiquer. Imagine-toi que le président de la République et sa femme, dans leur chambre, commencent à te critiquer. Mais ça, c'est un autre niveau. Ce sont des niveaux que les Josephs sont arrivés. Ce sont des niveaux où la personne était en prison, mais on parlait de lui chez les rois. Quelle grâce ! Non, ce n'est pas le miscle. Tu peux utiliser, comme je disais, tu peux utiliser tes miscles, mais tes miscles ne vont pas te faire arriver loin. Nous avons vu Usain Bolt, notre frère jamaïcain qui courait. Oui, il courait très vite, mais il a couru seulement pendant, je crois, jusqu'à 30 ans. Et après, là, il ne peut plus courir aux Jés olympiques. Pourquoi ? Parce que ses miscles sont fatigués. Maintenant, quand on parle de la grâce, c'est la puissance de Dieu qui veut travailler pour toi. C'est le Christ. On nous dit, on nous parle que quand Christ est mort à la croix, il est mort pour nous. S'il est mort, nous aussi, nous sommes morts avec lui. Et si nous sommes morts avec lui, la vie que nous vivons, ça devient la vie du Christ. Alors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vis. Alors, ce n'est plus moi qui pousse la porte, c'est Christ qui pousse la porte. Ce n'est plus moi qui fais les demandes, c'est Christ qui fait les demandes. Et avec ça, je peux te dire que tu peux avoir une autre vitesse. Ta vie peut aller à une autre vitesse. On te dit que oui, pourquoi ? Comment on compte ? On compte un, deux, trois. Mais quand tu as la grâce, tu peux compter un, deux millions, trois millions, quatre millions. Ce n'est pas toi qui as fait le travail. C'est la grâce qui a fait le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada